Oui, oui, pas de souci. Juste le savoir avant, c'est bon. Donc, les grands atouts d'une séance interactive, c'est participer au débat. Ce n'est pas seulement écouter, rester assis dans son coin, c'est carrément participer à la conférence. Donc, on fabrique la conférence entre congressistes et conférenciers. Un cas clinique va vous être proposé et sur une question de traitement ou de choix de traitement, on va vous offrir la possibilité de différentes réponses. Et vous, sur votre propre iPhone, sur l'application de l'ADF, vous pourrez choisir là où les bonnes réponses exactes. On ne cherche pas à vous attribuer une note. L'idée, c'est de se confronter au point de vue des autres et un point de vue référent qui sera représenté par les trois conférenciers présents le jour de cette séance. Et ces réponses-là seront mises en commun et nous verrons un pourcentage de réponses communes aux autres congressistes. Ces réponses-là seront mises en débat, en discussion avec les experts présents sur la scène. Pour moi, la séance phare du congrès ADF 2022, c'est cette séance interactive. Le fait de pouvoir participer de manière active, se positionner par rapport à ses confrères, se positionner par rapport à des référents, c'est quand même un atout qu'on a rarement dans les cadres de congrès internationaux. La raison principale pour venir au congrès de l'ADF, c'est d'avoir des réponses à des questions qui sont de plus en plus présentes dans les cabinets. Merci. Merci.